Pour résoudre une équation trigonométrique, on la ramène toujours à des équations trigonométriques fondamentales. Ces équations fondamentales sont sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. Leur résolution est expliquée en détail dans le tutoriel F5-0-29. Pour notre équation trigonométrique, on commence à veiller à ce que le coefficient de cosinus de x soit égal à 1, ce qui est le cas ici. Si ce n'est pas le cas, alors on divise toute l'équation par ce coefficient de cosinus de x et ainsi, après cette division, le coefficient de cosinus de x sera égal à 1. Ensuite, on exprime le coefficient de sin de x comme tangente d'un angle. Ça, c'est possible pour n'importe quel nombre réel. Ici, c'est une valeur particulière parce que racine carrée de 3, c'est la tangente de pi tiers. Ensuite, on écrit tangent de pi tiers sous la forme sinus de pi tiers divisé par cosinus de pi tiers et puis on multiplie toute l'équation par cosinus de pi tiers. Ainsi, on obtient cette équation-là et on n'oublie pas de multiplier également à droite par le cosinus de pi tiers. Le cosinus de pi tiers vaut 1,5, moins 2 fois 1,5, ça c'est moins 1 et voilà l'équation que nous obtenons. À gauche du signe d'égalité, nous voyons cos cos plus sin sin. Selon la formule d'addition correspondante du cosinus, cette somme, c'est justement le cosinus de x moins pi tiers. Et ce moins 1 peut être écrit sous forme cosinus de pi. Et voilà, ainsi nous atterrissons sur cette équation fondamentale cos égale cos. Équation fondamentale dont les solutions s'écrivent comme ceci. Interprétons le cosinus du premier angle est égal au cosinus du deuxième angle si et seulement si ce premier angle est égal à plus ou moins ce deuxième angle plus k fois 2pi ou k désigne un nombre entier. Nous reportons ces solutions sur notre équation fondamentale et nous obtenons ainsi que ce premier angle x moins pi tiers est égal à plus ou moins ce deuxième angle pi plus 2k pi. Donc nous obtenons 2k, l'un avec plus et l'autre avec moins. Regardons d'abord le cas avec plus. Ce moins pi tiers nous le mettons à droite du signe d'égalité. Ainsi nous obtenons plus pi tiers plus pi c'est-à-dire plus 3pi tiers. Pi tiers plus 3pi tiers ça fait 4pi tiers. Plus 2k pi. Maintenant avec moins, dans ce cas nous mettons également ce terme moins pi tiers à droite du signe d'égalité où il devient plus pi tiers. Plus pi tiers moins pi c'est pi tiers moins 3pi tiers c'est-à-dire moins 2pi tiers. Ainsi nous obtenons comme solution dans ce deuxième cas x est égal à moins 2pi tiers plus 2kpi. Nous allons dessiner toutes ces solutions dans le cercle trigonométrique. Comptons ensemble pour 4pi tiers. On commence là. 1pi tiers, 2pi tiers, 3pi tiers, 4pi tiers nous atterrissons ici. Et 4pi tiers plus 2kpi c'est donc là. Plus 2pi, plus 2pi, plus 2pi, plus 2pi ou encore moins 2pi, moins 2pi, etc. Donc pour ces angles-là nous atterrissons toujours ici. Maintenant moins 2pi tiers. Point de départ c'est là. Regardons bien ensemble. Moins 1pi tiers, moins 2pi tiers. On atterrit au même point. Et si on additionne toujours un nombre entier d'angle entier, alors on atterrit toujours en ce point-là. Et par conséquent, ces solutions peuvent être décrites de façon plus courte. Il suffit d'écrire moins 2pi tiers plus 2kpi. N'oublions pas de mentionner que k est un nombre entier. Pourquoi ai-je écrit moins 2pi tiers et non pas 4pi tiers ? Parce que cet angle moins 2pi tiers se trouve entre moins pi et pi. On dit que c'est la solution principale. Et voilà, l'exercice est terminé. 1pi tiers 1pi tiers 2pi tiers